Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouveau live. Un live où on va continuer notre partie sur Europa Universalis 4. Partie avec l'Ecosse sur Rule Britannia. Comme d'hab, on va commencer relativement tranquillement. Déjà, avant ça, je tenais à remercier Uber. Alors, salut Pierre, bienvenue sur le live, qui s'est abonné à la chaîne. Merci beaucoup. Un premier abonnement, donc merci beaucoup à toi. Et puis, après, on va gentiment se remettre dans cette partie. On va, comme d'habitude, commencer assez lentement, histoire de laisser à du monde le temps de venir. La dernière fois qu'on avait gentiment entamé l'Angleterre. Quand je dis entamé, on a tout fini, en fait, l'Angleterre. Avec qui on doit toujours avoir une trêve assez importante, encore, ouais, encore 7 ans. Et puis, qu'on va réattaquer dès que possible, bien sûr. Avec, dans l'idée, alors, j'ai pas vu qu'ils étaient alliés. Ils sont alliés aux Mouiscas. OK. Le truc qui peut être un peu chiant. C'est sûr que les Mouiscas sont ici. Donc, ça peut être un tout petit peu gonflant. Pas énorme, mais un petit peu. Et puis, ce qu'on va faire... Ouais, alors, le début de la richesse, pour commencer la richesse, il va falloir déjà être pauvre. Parce que, pour le moment, on a énormément de pertes. Bon, déjà, en partie, des renforts. Et puis, également, probablement battus contre des rebelles, dernièrement. Et puis, aussi, on a toutes nos grosses provinces qui sont occupées par les rebelles. On en reviendra après. Ah, mais tu dis la richesse sur Twitch, ouais. Voilà, c'est ça. Alors, le tout début. Et puis, on avait dit, pour les Anglais, ce qu'on comptait faire, c'était manger Calais. Calais qui nous donne accès à cette région-là, pour ce qu'il y a des revendications. On m'a dit dans les commentaires, d'ailleurs, on m'a fait remarquer que ça pourrait être intéressant d'attendre que les Pays-Bas déclarent leur indépendance. Pour pouvoir les attaquer, alors qu'ils ne sont plus dans l'Empire. Pourquoi pas ? A voir. Faudra voir. On essaiera de regarder les différentes situations. Je rappelle qu'on est alliés de l'Autriche, qui actuellement n'est pas l'Empereur, qui n'est pas prévu pour l'être prochainement, puisqu'ils ont toujours une femme à leur tête. C'est ça, vraiment, le gros problème. Une fois que ce ne sera plus le cas, je pense qu'ils seront vraiment tranquilles, parce qu'ils sont très, très, très importants, de loin, les plus forts dans l'Empire. Ça ne fait absolument aucun doute. Mais donc, comme on disait, l'Angleterre, on prendra Calais. Ça nous donnera accès à cette région-là. Ça nous donnera accès à la France. Bon, vous me direz, on l'a déjà, plus ou moins, cet accès à la France. Mais ça nous donnera un port où on peut se poser. On n'a pas besoin, forcément, de débarquer si on veut se battre contre la France. Salut à Zels, bienvenue sur le live. Et puis, en plus, c'est une jolie province qui a le port d'approvisionnement exclusif. Et puis, l'Angleterre, l'idée, ce serait de les vassaliser en dehors de ça, dans l'objectif de les laisser coloniser, vu qu'ils ont commencé à coloniser. On a plusieurs colonisateurs nouveaux. On a la France. Ce qui n'est vraiment pas arrangeant. La France va être un gros problème dans cette game, que les choses soient claires. Maintenant qu'on en a fini avec les Anglais, on a un deuxième problème qui se pose tout de suite. Et puis, les Anglais sont en train de coloniser ici. Donc, pourquoi pas les garder ? Ça nous fait des colons en plus, fondamentalement, c'est tout. Je ne sais pas combien ils en ont, des colonisateurs, pour le moment. En tout cas, un à voir. Je ne suis pas sûr qu'ils en aient plus. Je ne suis pas sûr qu'ils puissent se permettre d'en avoir plus. Mais théoriquement, ils en ont deux. Théoriquement, ils en ont deux à dispo. Donc, peut-être, pourraient-ils déjà, s'ils ont suffisamment d'argent, les utiliser. Après, on peut aussi, on pourra certainement, leur donner des subsides et puis leur laisser l'équivalent du Pays de Galles. Après, nous, on a maintenant... On est à peu près arrivé au bout avec l'autre cornouaille. On pourra voir pour les manger assez vite. Le truc, c'est qu'on est parti sur une doctrine commerciale. Donc, les doctrines commerciales sont des doctrines diplo. Donc, ce serait intéressant pour nous, peut-être, d'attendre un petit peu avant de manger quelqu'un. Typiquement, d'attendre, d'en finir ces doctrines pour manger la cornouaille. Ce n'est pas urgent. Et puis, oui, l'Angleterre est une nation chanceuse. Cela dit, si on devient la Grande-Bretagne, on prend leur place, je crois. Donc, ils ne vont plus être une nation chanceuse très, très longtemps. A priori, dès le moment où on deviendra la Grande-Bretagne, on sera une nation chanceuse et pas eux. Notre objectif... Ouh, je n'avais pas vu ça, c'est moche. C'est très, très moche, ça. La Castille, je vous le rappelle, qui nous a rivalisés dernièrement. Ce qui n'était pas idéal et pas très, très malin de leur part. Les objectifs, bon, sont toujours, on va dire, nombreux. Moi, mon objectif principal, c'est de faire les missions écossaises et les missions britanniques. Après, on peut voir, pourquoi pas essayer de faire le Old Alliance Reversed. Mais encore une fois, je dis encore une fois, puisque l'autre partie de repas que je fais, c'est avec les coups basse. Encore une fois, la France, qui est notre principal adversaire, semble être la plus grande puissance mondiale. Ce qui est un peu problématique. Si on regarde leur armée, on voit qu'on a la même armée, grosso modo. On a même un peu plus de troupes, vu qu'on a fini les doctrines de quantité. On a un peu plus de limites, pardon. Mais, j'imagine, les Français sont nettement plus balèzes. Oui et non, en fait. Ils ont des doctrines françaises de base. L'impétuosité, particulièrement, qui les rend plus forts. Mais, ils n'ont que trois niveaux d'offensive. Alors, si on regarde offensive... On va y arriver. Ici, offensive... Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ils auront des meilleurs généraux, quoi. Et puis, ils auront... Ça, ils vont venir. Ils auront surtout la discipline à la fin. Mais, pour le moment, ça va encore. Ensuite, effectivement... Et ça, c'est un petit peu la situation dans laquelle on est maintenant. On est en train d'essayer de laisser des rebelles anglicans prendre nos provinces pour réussir à devenir anglicans. Donc, actuellement, ils sont à la moitié de leurs revendications. Une fois qu'ils l'auront fini, on deviendra forcément anglicans. Et puis, ils sont en train aussi de convertir les provinces. Le problème, c'est qu'on a les trois centres de... Un foyer de réforme, en fait, simplement. C'est des foyers de réforme. Un centre de réformation, je crois que ça s'appelle. On a les trois centres de réformation réformés qui sont ici. Et donc, du coup, qui n'arrêtent pas de convertir nos provinces. Ce qui est un peu embêtant. On voit que celle-ci est déjà réformée, celle-ci aussi. Donc, même si eux, nous, récupèrent des provinces, il ne faut après pas qu'elles se fassent reprendre. Donc, il faudrait les laisser tranquilles pour le moment. Ce serait bien. D'ailleurs, qu'eux viennent plutôt prendre les provinces qui sont... Enfin, au final, ce n'est pas très important, vu que de toute façon, on va passer. Mais qu'ils se fassent encore plaisir et qu'ils prennent quelques autres provinces. former un PU sur la France, c'est possible ? Alors, avec l'Angleterre, oui. Avec la Grande-Bretagne, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est une mission qui est anglaise ou qui est britannique, Pierre. Je crois qu'elle est anglaise. Je ne suis pas sûr du tout qu'on la récupère une fois qu'on est la Grande-Bretagne. Donc, je ne veux pas te dire. Avec l'Écosse, en tout cas, non. On n'a pas ça. Ce serait l'idéal, mais j'en doute. Et puis, de toute façon, le succès, en fait, Old Alliance Reversed, est basé sur le fait de rester l'Écosse. On a nos vaisseaux, d'ailleurs, qui sont... Ah, mais c'est ça aussi. C'est pour ça qu'on paye aussi un petit peu d'argent. C'est qu'on a nos vaisseaux qui sont partis. Alors, on va... Donc, nos vaisseaux qui, pour le moment qu'on ne payait pas, on a obtenu le Cassius Belli Conquête contre les Cris. Ok, probablement parce qu'ils existent. Et puis, on va vous remettre... On va vous redésarmer encore, histoire de payer un petit peu moins d'argent. Pour le moment, on remettra tout ça après, bien sûr, à la fin. Pour le moment, d'ailleurs, on est en plus en train de payer nos troupes, ce qui n'est pas forcément la meilleure des idées. On va continuer, rester dans quelque chose comme ça, récupérer au moins un petit peu d'argent. Alors, le SRG a réélu le Brandebourg. Puisque, donc... Ça, c'est la papauté. Puisque, donc, l'Autriche avait toujours son truc. Le Brandebourg voteraient pour nous. À part ça... À part ça, vous déconnez, mais elle n'est pas loin. Elle n'est pas super loin. Eux, on peut les avoir. Eux, on peut les avoir. Eux, on peut certainement les avoir aussi. Il suffirait de tourner encore le Brandebourg. Elle n'est pas loin. Elle serait intéressante, honnêtement. Ouais, c'est probablement ça. D'où leur nom. Le Brandebourg, ok, c'est parce qu'ils nous aiment bien, parce qu'on a amélioré les relations. Ouais, ça me va, c'était pas la pire des idées. Et puis, l'Autriche, ça dit, une fois que l'Autriche aura plus, aura Franz Stefan et non Maria Theresa, je pense que ça ira mieux. Elle a 48 ans et lui, il vient d'avoir 19 ans. Donc, je pense que le prochain, c'est l'Autriche. Honnêtement, à mon avis. On verra, parce que c'est même pas sûr. Ça se trouve, ils auront parce qu'il a quel âge, lui ? Lui, il a 0 ans. Ouais, d'accord. Donc, effectivement, je pense que Franz Stefan sera un bon empereur. Ici, on peut passer une doctrine de plus. On peut bientôt prendre les textes. Cela dit, on n'a pas la dernière institution. On est loin d'avoir la dernière institution. On ne va pas développer pour l'avoir. Donc, allons-y, prenons ça. Ça va nous donner de l'innovation, en plus, ce qui est toujours bon à prendre. Où est-ce qu'on en est, de ce côté-là ? On gagne la légitimité annuelle aussi, c'est bon à prendre. En termes d'innovation, on est à 6,9% pour le moment. Ok, intéressant. Je ne sais pas si vous avez vu, le prochain patch, on aura des systèmes de gouvernement un petit peu différents. Je me réjouis de voir ça. Ça va être assez sympa. Va convertir des provinces, mon ami. Va convertir des provinces. Voilà, Scarborough, parfait. Converti Scarborough. Et puis, nous, de notre côté, on va te laisser tranquille. On va juste finir de récupérer ça. Le Danemark nous a rivalisé. Mais si je me rappelle bien, c'était déjà un petit peu dans l'air, cette histoire. Non, mais nous, on a rivalisé la Pologne depuis, qui est probablement un rival du Danemark. Donc, le Danemark s'est dit, tiens, on a le même rival. Si, on les rivalisait. Oui, exactement. Au lieu de rivaliser quelqu'un qui les rivalise, ils se sont dit, non, on va faire ça différemment. On va rivaliser leurs rivaux. Les nobles s'allient à une puissance étrangère. Alors, on perd, les nobles perdent 10 en loyauté et on perd 33 points de puissance admin. Ce qui n'est pas un drame, vu qu'on est plus ou moins maxé. Ou nous en comprends de plus tard, on perd 15 de prestige et les nobles gagnent 10 en loyauté. Est-ce qu'on a besoin particulièrement de la loyauté des nobles ? Pas plus que ça, honnêtement. On n'a pas besoin de troupes. Non, on est même au-delà de notre max. Ouais, alors, si tu veux rester historique avec l'Autriche-Hongrie, il faut attendre 1867. Donc, c'est un peu limite. Mais là, on peut considérer que c'est plus ou moins ça, fondamentalement. Je ne suis pas un spécialiste de l'histoire moderne, mais il me semble que c'est comme ça qu'elle s'est formé, l'Autriche-Hongrie. Mais avant, comme je disais, le compromis austro-hongrois qui reconnaît la Hongrie comme partie plus ou moins indépendante, pseudo-indépendante du royaume, c'est 1867. Ouais, il y a un event, mais au tout début de partie d'ailleurs, pour shopper la... Ah, bien, c'est cool. Avant de faire ça, avant de cliquer là-dessus, on va juste utiliser nos points admin, parce que je ne pense pas que ça les stack. Je ne vais pas prendre la tech quand même, mais je vais... On a de l'inflation ? Non. On a 3 de stabs. Ok, je vais développer un petit peu. Ceux-là, ici, développement. Voilà, développons... On ne peut pas développer... Pourquoi on ne peut pas développer Pale, par exemple ? Ah, parce que je ne peux pas développer, ils sont développés ailleurs. D'accord, on développe ici, donne égale. Voilà, ça devrait suffire pour le moment. Voilà. Et puis, où est-ce qu'on en est de cette histoire ? C'est toujours qu'à la moitié, c'est long. On va arrêter de payer nos troupes aussi. Je pense que ça joue, ça, maintenant. Ouais, tranquille, ça nous fait gagner pas mal d'argent. L'Autriche a décidé d'accepter l'offre de partage de connaissances déposées par Cologne. Ok, l'adoption de l'institution colonialiste sera plus rapide. Ok. Bon, ça m'arrange, on est proche des Autrichiens. Ils reprennent la province, si je me rappelle bien, qu'on avait... Qu'on avait... Qu'avait été reconverti. On va juste partir un petit peu, je n'ai pas envie de devoir me battre contre eux. Je ne sais pas s'ils vont aller... Essayer d'aller choper nos vassaux, d'ailleurs. On verra ça. Toujours, on peut toujours prendre la tech. On va toujours attendre un petit peu. Salut, Aximandre. Une province... Mais ça a l'air. Il y a effectivement une province française à Naples. Bon, je crois que la Castille a eu le mariage ibérique, mais je ne sais plus exactement comment ça s'était passé, mais ça ne s'est pas très très bien terminé pour eux. Ils ont fait une assez mauvaise partie jusque-là, la Castille. Vas-y, fais-toi plaisir. On a un diplomate qui ne fait rien. On en a un qui fait une revendication chez les Cris, justement. C'est ce... Ouais, voilà. Parce qu'on a fait une province à Québec. Et puis, on a une nation coloniale ici, Ekuba. Et puis, on veut faire une nation coloniale ici. On est en train de faire Antioquia. Et puis, après, on va probablement aller direction Marquitia. Quand on aura terminé. On a des gueulus ici qui sont censés patrouiller un petit peu, mais qui ne le font pas vraiment. Et puis, les rebelles sont parvenus à leur fin. Vas-y. Vas-y, Francky. Heureusement, les centres de réformation ont arrêté de nous gonfler. Pour le moment, ce serait pas mal que ce soit le cas. On est en train de perdre de notre innovation. On va quand même peut-être, malgré la pénalité, prendre cette Tech Admin. Je ne vois pas trop l'intérêt de ne pas le faire actuellement. Je ne vois pas trop ce qu'on peut faire d'autre. Donc, allons-y. Je pense que même chose pour la Tech Militaire. C'est juste la Tech Diplo. On va plutôt aller chercher la continuation des doctrines commerciales. On peut bâtir des trucs. On peut faire un point 20 à Pale en termes de ça. Donc, pourquoi pas. On peut aussi commencer à économiser un petit peu d'argent. Notre reine qu'on s'arrête, oui, j'ai morte. Ah oui, on a une bien, mais par contre, elle a 52 ondes. Ça, je n'avais pas vu. Il faudrait qu'on se barre, en fait, avec lui. On perdrait 20 de laitimité et 50 de prestige. Est-ce que ça vaut la peine pour quelques années, en fait ? Je suis assez mitigé sur l'idée, je dois dire. Je ne pense pas. Je ne pense pas. On peut refaire notre... C'est bien, ici. Non, je ne peux pas. Pourquoi je ne peux pas ? Parce que je l'ai déjà. Parce que je l'ai déjà, oui. On va arrêter, en fait. Et puis, on va plutôt en mettre une là, pour le coup. Bien que je regarde. Tu es allié avec qui ? Enfin, toi. En fait, on va faire ça autrement. Toi, tu es allié avec... Quelqu'un que je ne connais pas. Donc, ça pourrait être intéressant. Je vais juste voir ce qu'on a comme transport. Mais je pense qu'on en a un certain nombre, quand même. On en a 24, c'est pas mal, déjà. Ce serait intéressant d'aller prendre une quinzaine de troupes, à peu près. Et puis, d'aller se faire plaisir. Oui, ça le suivait, effectivement. Ça, c'est des trucs qui arrivent souvent, honnêtement. Soyons honnêtes. En fait, on va remettre, du coup, alors, un petit peu d'argent dans notre armée. Ce serait vraiment bien qu'ils y aillent un petit peu. Ils prennent vraiment leur temps. C'est terrible. Et puis, on va prendre ici... Ce sera quoi ? Mettons... On garde le 2, 3 derrière. C'est quoi, là, la front line, d'ailleurs ? Je n'ai pas regardé. C'est 27 de front line. C'est ce qu'on a, en fait. On ne va pas prendre 30 gars, quoi. On ne va pas prendre 30 gars. On va prendre ça. Ça sera déjà pas mal, je pense. Ça sera déjà énorme, à mon avis. Et puis, vous allez au Québec. Et puis, on va se faire plaisir au Québec avec ça. Surtout qu'on a les points admins. Donc, autant utiliser pour légitimer, pour nous faire une nouvelle nation coloniale. Le seul problème actuellement, c'est vraiment financier, quoi. Tant que les rebelles n'ont pas terminé, ça va être compliqué d'avoir une armée qu'on paye, en fait. Ce qui est un petit peu le problème. Bon, après, si on prend un ou deux emprunts, ce n'est pas grave. Mieux vaut quand même plutôt aller essayer de récupérer des provinces, maintenant. De se stabiliser. Un rapport sur le nouveau monde. Notre conquistador n'a certes pas envoyé d'or. Mais il nous a fait parvenir une magnifique carte, très détaillée, de nos nouvelles possessions et de tous les territoires non rebondiqués. N'attendant que les braves colons pour entrer dans l'histoire. Très bonne nouvelle, même s'il n'y a pas d'or. Croissance coloniale générale, plus 10. Très bien. Et puis, nos ordres. Typiquement, vous, vous pouvez nous faire... Non, vous avez déjà l'émission du nouveau monde. Exiger un soutien diplomatique serait intéressant. Mais il faudrait leur monter un petit peu la loyauté, ce qui n'est pas vraiment faisable, malheureusement. Je n'avais pas vu ça. On a des successions contestées à Milan, Lunebo. Ils sont tous très, très jeunes. Ça ne sert pas à grand-chose, à mon avis, d'aller de ce côté-là. Ouais, alors 15, 20 unités, ça va être beaucoup trop, même, à mon avis, pour les natifs de l'Amérique du Nord. Je pense qu'en plus, ils doivent être tout nuls encore à ce moment-là, si on regarde. Mais ça va. Ça va, ils ont bien profité, quand même. Ils ont bien profité. Ici, on va mettre, alors pas le conquistador, mais notre gars-là. Et puis, on va effectivement déclarer la guerre contre ceux-là-là, chez qui on peut. Ils sont donc alliés au Potawatomis et au Cheyenne. Encore une fois. C'est deux gouvernements qu'on ne voit pas. Ah oui, on est en mariage royal avec le Portugal. C'est juste pour essayer d'avoir leur... Pour essayer d'avoir leur trône, si je me rappelle bien. Ouais, puis on n'a pas fait d'alliance après. Ce qui n'est pas... Ça aurait pu être intéressant, à part ça. Et puis, ici... Bon, allons-y. Ouais, ventiers. Ça devrait aller assez vite, quand même. Malgré tout. Voilà. Et puis, on va peut-être... Alors, utiliser un petit peu de points militaires pour quand même... Les chercher ça, histoire de ne pas perdre trop d'argent non plus. Ici, on va laisser... Ceux-là-là. Et puis, vous, vous pouvez aller déjà ici. Est-ce qu'on a du siège sur le General ? On a du siège sur le General. Ça devrait aller assez vite. Je ne sais pas où sont les autres. On a ici... Des gars là. Et puis, si on regarde... Et là-bas ! Ouf ! Ok, donc, sans Conquistador, je n'ai pas y arrivé, en fait. Parce qu'il est un peu embêtant. On peut convertir du monde. Gloucester, tout ça. Gloucester ? Ah ! Oh non ! Euh... Ah oui, parce qu'on est entré en guerre, en fait. Je n'ai pas pensé à celle-là. Je ne l'ai pas vu venir. On va essayer de leur dire d'être passif. Euh... Faites rien, s'il vous plaît. Partez. Arrêtez de prendre des territoires, s'il vous plaît. Bon, ça n'a pas reconverti. La province est convertie. Ça, c'est bon. Mais je pense que ça va quand même... Euh... J'espère que ça... J'espère juste que ça ne recommence pas, en fait. Bien que... L'avantage, c'est qu'ils peuvent convertir toutes mes provinces pour moi, pour le coup. Mais... Là, ce serait quand même pas mal que ça ne recommence pas, pour être honnête. Je ne pense pas, hein. Je pense que c'est juste bloqué, parce qu'ils ne peuvent pas réussir tant qu'on est en guerre. Ils ne peuvent pas faire jouer leur demande tant qu'on est en guerre. Donc, je pense que c'est plutôt ça, à mon avis. Mais... On verra bien, mais j'espère pas que ça a recommencé. Si ça a recommencé, effectivement, je dirais que ça peut être problématique. Mais l'avantage, c'est qu'on a... Ben, ils vont pouvoir refaire toutes nos provinces, en fait. Donc ça, ça peut être intéressant, quand même. Mission du Nouveau Monde... Euh... Chez les clercs, qui a disparu. On va les remettre. Mission du Nouveau Monde, merci. Et puis, urbanisation. Ok, on perd 100, d'accord. On gagne 1 sur Herrscher et 1 sur Londres. Et les bourgeois gagnent 10 d'influence. Ou alors, plein de trucs négatifs. Non, on va perdre notre argent. On va juste, avant le tournoi du mois, regarder si on ne peut pas demander une contribution aux bourgeois. On ne peut pas, donc on va prendre 1, voire 2 emprunts. 1 emprunt. Et puis, comme ça, ben, on pourra prendre un petit peu de dents, d'un fois. Tant pis, c'est pas grave. Euh... Voilà. Milan, on a fini notre siège. Ici, c'est très, très bien. Et puis, maintenant, il nous faudrait un conquistador de plus. Ce qui est faisable, hein, fondamentalement. On peut très bien aller en chercher un ici. Bon, actuellement, on est, cela dit, en 3 sur 3. Euh... Mais on n'a plus tellement de missions faisables. Je crois, en ce qui concerne les... On va voir. Euh... Non, en fait, on va pas voir. On va dire qu'on n'a plus de missions. Et puis, on s'en moque pour le moment. Donc, toi, tu vas t'en aller. Et puis, hop. On va refaire un conquistador. Non, mais on va pas faire un conquistador. En fait, je suis stupide. On va reprendre Michael Christen. Pas Michael, mais on va reprendre Christen. Et puis... Charles Christen. Voilà. Et puis, avec lui, on va aller... Alors, c'est ici, déjà. On part là. Et puis, évidemment, nos... Nos mecs ont été Black Flag. Donc, revenez par ici. Hop, hop, hop. Allons-y. Et puis, alors, je suis plus en train de revendiquer. On va revendiquer ici, quand même. Tous ceux qui sont au Canada, ça serait pas mal. Ça va avoir un Canada assez vite. Et puis... Je ne sais pas, je ne suis pas venu à leur fin. Où est-ce qu'ils en sont, les... Notre... Trêve... 63, ok. Les sangsues de... Mais je ne vais pas pouvoir passer non plus, là. Bon, on va... Euh... Les sangsues de Waxford. Ok, super. Alors... Euh... Leinster. Donc, soit-on... Gagne... On perd de l'agitation locale. On en est haut de ce côté-là. C'est pas une considération. Pas de soulèvement récent, en plus. Donc, c'est vraiment pas une considération. Agitation locale, moins deux, on s'en fout. Donc, agitation... Alors, puissance commerciale ou modification de production. Production, c'est tout nul. La puissance commerciale, c'est tout nul. Euh... Je pense que la production, c'est un peu mieux. Euh... On va voir ça. Et puis, hop, hop, on revient là-haut. Intrigue à Edimbourg. Étant d'origine irlandaise, l'ascension de Duncan Leslie à une dignité importante n'a pas été facile pour lui. Elle a suscité la colère de certains des proches du roi. Bethan Cameron, qui appartient à l'une des plus anciennes familles écossaises du pays, vient ainsi d'approcher Alexandre IV pour exiger de lui qu'il congédie le philosophe. Nous devons écouter les nobles du pays. Alors, notre conseiller administratif, Duncan Leslie, va quitter la cour. Alors, qu'est-ce que c'est ? Euh... Bon, mais les cultures mises en avant... Ok, c'est pas le meilleur, mais on n'a pas besoin forcément beaucoup plus que ça. On pourrait même se passer, honnêtement, actuellement, le prestige, ouais. Non, ça c'est la légitimité, mais le prestige aussi, on peut s'en passer, honnêtement. Euh... Et puis, on gagne un financier de culture écossaise de compétence 2. Euh... Modification nationale d'impôt plus 10%. Ouais, mais j'en ai pas besoin. Ou alors, tout cela est grotesque, on perd 10 de légitimité. On va pas perdre 10 de légitimité pour ça, on s'en fout, quoi. On va perdre... Bon, 50 points admin. Et puis, on va faire ça comme ça. Et puis, du coup, vous m'avez donné un financier. C'est lui. Non. Euh... Ce serait lui. Mais bon, il vaut 6,28, quoi. Ça m'embête un petit peu de mettre 6,28, je les ai pas. Pour le moment, bah, on va mettre personne. Pour le moment, puis ça ira très bien. Honnêtement, on n'a pas vraiment les moyens de faire autrement. Alors, est-ce que tu peux continuer une fois que t'auras vu qu'ici, il y a quelqu'un, en fait ? Euh... Conflis religieux à Ferrar... Non, tu peux pas continuer. Il faut que je demande l'accès militaire à ceux-là. Bon, premièrement, on va déjà aller s'occuper de ceux-là, là. Début de la production de café. Les rebelles sont parvenus à leur faim. Ben, faites-vous plaisir. Convertissez mes provinces. Mais en fait, je me demande... Parce que même si... En fait... Bon, j'explique mon raisonnement, mais... Les rebelles, ils sont en train de convertir mes provinces. On est d'accord. Hein, euh... Là, ils... Ils vont probablement aller prendre Gloucester. Ils vont convertir Gloucester. Ah, et le foyer de la réforme qui recommence à gonfler. Euh... Puis après, ils vont remonter là, etc. Si je reste en guerre, pendant tout ce temps, ils peuvent pas finir. Mais par contre, ils peuvent aller convertir la moitié de mes provinces. Ou beaucoup plus de provinces. Parce que là, bon, on a notre... J'ai pas pensé à ça, en fait. Il faudrait que nos rebelles arrivent avant ça, en fait. Parce que ça, ça va être un gros, gros problème. Je sais pas ce que ça va donner avec les rebelles anglicans. Il faut vite finir cette guerre, en fait. Non, je peux pas me permettre. Euh... La question reste, hein, à part ça. La question reste intéressante, mais... Il faut vraiment... Là, en l'occurrence, je peux pas... Je peux pas me permettre pour le moment. On va pas s'occuper de ceux-là-là, vu que si nous, on veut pas les rejoindre, a priori, ils peuvent pas nous rejoindre pour le moment. On s'occupera après, hein, d'aller chercher l'accès militaire pour pouvoir s'en occuper. Les Autrichiens ont pris le colonialisme, c'est très bien. On va déjà aller chercher les Cheyennes. Et puis, bon, ça va nous prendre une plombe, hein, pour aller jusque là-bas. C'est un petit peu bon. Enfin, j'aurais pas dû commencer cette guerre, honnêtement, c'était stupide. Ben, ça avance... La conversion a l'air d'avancer, mais la rébellion, non, quoi. Au moins, un marchand de plus. Très bien. Où est-ce qu'on va le mettre ? Du coup, on en a un à Chesapeake, ouais, qui ramène chez nous. On pourrait aller en chercher un là-haut, qui pourrait ramener... Tu ramènes... Toi, tu ramènes à la mer du Nord, si je me rappelle bien, ce qui est moins bien, mais pourquoi pas. On en a un... où actuellement, on en a un à la mer du Nord qui gagne. Bon, on n'a pas beaucoup ici, hein. Si je me rappelle bien, on avait calculé que ça nous rapportait plus de gagnés ici que de passés là. On n'a que 16% ? What ? Ah, mais oui, il est rebelle. Ah, je suis idiot. Et puis, on parlait de, du coup, aller à Lubeck, peut-être, pour faire revenir. Bon, actuellement, ça sert à rien. Ici, ça sert à rien. Bon, il faudra repenser tout ça une fois qu'on aura nos... Nos... quand on aura plus problème de rebelle. Euh... Ok. Ça, c'est embêtant, ça. C'est-à-dire que le Brabant va prendre Calais, en fait. C'est embêtant, ça. Alors, eux ont repris ça, mais le problème, c'est qu'il y a un foyer de la réforme qui est en train de le combattre. Période difficile, ok. Alors, on peut demander au Portugal de l'argent. Ouais, ça peut être une idée. Des points admins, des points diplôs, du prestige. Donne-moi des points diplôs. L'argent reviendra. La France a remboursé l'entier de la dette de Guéleray. C'est super. Euh... Ah, promesse non connue. Bon, on s'en fout un petit peu, dépend du Portugal. On a un mariage royal, c'était pour essayer de choper leur trône, gratos. Ça n'a pas marché. Euh... L'unebourg est allé chercher. Puis là, on va ressortir dans une province... Expiration de l'Assemblée de la Noblesse qui a été... Ah, voilà. Bon, on peut quand même aller ici. Très bien. Fanatique Anglican. Allez, on va vite faire ça. Comme ça, ça sera fait. Euh... D'ailleurs, les Cheyennes, je ne peux pas vous sortir maintenant, sûrement et simplement. Non. On peut convertir. On ne va évidemment pas convertir. Financièrement, ça commence à jouer un peu mieux. C'est bien. On ne va pas encore prendre, quand même, de gars. Technologiquement, on peut prendre notre tech militaire. Ouais. On est encore loin, j'imagine, de pouvoir prendre l'institution. Donc, allons-y. Euh... On a gagné quoi ? C'est les petites... Bombardes en fonte. Très bien. Et puis ici, euh... Bon, il n'y a personne. Les Iroquois... C'est les... Non, c'est eux, hein. Les autres. Les Povatamis ou je ne sais pas quoi. Ça, ça joue. En termes de désastre, ouais, malheureusement, il va bientôt pop. C'est un peu gonflant. T'es qui, toi ? Télépore Watamis, justement. Un nouvel établissement. On gagne 1 sur la valeur fiscale, comme d'habitude. Les rebelles sont parvenus à leur fin. Ok. Allez. Vous voulez. Voilà, parfait. On va aller s'occuper de ceux-là, là. Ouais, tu me permets juste... Super. Je suis vraiment content. Merci de me le dire comme ça. Tu me donnes quoi ? Tu me donnes 10% de ton revenu mensuel. Et tu me donnes 10. Ouais, si, on s'en fout, quoi. Et puis, Euh... Pour Watamis... Parce qu'on ne veut pas tout ce que je veux, moi, c'est ça. Donc, on me dira, c'est tout ce que vous avez en même temps. Ok. On va aller dans cette direction-là, du coup. Euh... Ok. Conflit religieux. Malgré toutes les tentatives de médiation entreprise par Alexandre IV pour rapprocher les différentes factions religieuses du pays, des affrontements se produisent régulièrement. La situation s'aggrave, et si des mesures drastiques ne sont pas prises, nous risquons de sombrer dans une guerre de religion. Éradiquons les hérétiques pour amener la paix. Soulèvement de 26 régiments de dévots en Shrewsbury. Société d'intolérance s'applique en Écosse. Terme des troubles religieux se traduisant par... Jusqu'au terme des troubles religieux se traduisant par... Tolérance vers les hérétiques, moins 2. Puissance des missionnaires contre les hérétiques, plus 2%. Ça, ce serait pas mal. Nous devons forger une société de tolérance. Société de tolérance s'applique en Écosse. Jusqu'au terme des conflits religieux. C'est... C'est des dévots quoi, en fait ? Bon, c'est ça qui me pose problème. Si c'est des dévots anglicans, c'est quand vous voulez, les gars. Si c'est des dévots réformés, en peu de chance, théoriquement, ça va me gonfler, par contre. Chouche de lui. Et puis, tolérance envers les hérésies, moins 2%. Moins 2, pardon. Par contre, puissance des missionnaires contre les hérétiques, mais jusqu'en termes de l'incident, quoi. Moi, j'aurais tendance à prendre ça en partant du principe que les dévots seront anglicans et qu'ils vont aider à convertir, en fait. Mais... Bon, vous me direz, sinon, on les zigouille, quoi. Qu'est-ce qu'il faut, juste pour finir le désastre ? Au moins, l'une des conditions suivantes doit être validée. Tout ce qui suit doit être validé. Province contrôlée par les rebelles, moins de 1. Au moins, l'une des conditions suivantes doit être validée. A été convertie par la force. Ok. Ok. Donc, si j'appuie là-dessus, il va juste rien se passer, en fait. Tu te dis que la stabilité va être plus chère et qu'on aura plus de tolérance envers les hérésies, ce qui n'est pas nécessairement la pire des choses dans le truc de... de la... de la réforme. Alors que si j'appuie là, je ne sais pas. Mais on a une puissance diminution. Ouais, mais tant qu'il y a l'incident, en fait. Donc non, on va plutôt faire ça comme ça, en fait. On va plutôt dire ça. Et puis, il ne devrait rien se passer, du coup. Et puis, effectivement, ça peut être une idée. Mais bon, moi, si, ils continuent, hein. Puis qu'ils vont me convertir toutes ces provinces-là, ça me va aussi, honnêtement. Là, on a vu que ça s'était repassé, réformé. Alors, vous, vous allez... Ou plutôt, vous... Vous allez essayer de reprendre ça. Par là, puis là, là, si vous pouvez. Evidemment. Bon, ce n'est pas une colonie, donc ce n'est pas très, très grave. Voilà, très bien. Et puis, nous, on va essayer de reprendre ça, juste pour les rechanger. Et vous, vous avez arrêté de nous gonfler. Vous gonflez quelqu'un d'autre, c'est très bien. Vous gonflez les Français. Gonflez un peu les Français, ça leur fait du bien. Et puis... Les rebelles parvenaient à leur fin dans les hybrides. Ça va très bien. Hum... Hop. Merci.